A un mois du couronnement, le roi met un point final au deuil. L'opération n'avait pas été prévue de cette manière mais elle conclut avec élégance quelques mois de tristesse. En mai 2021, Charles et la reine Elisabeth II avaient planté un arbre dans le parc de Windsor afin de donner le coup d'envoi à la canopée verte de la reine, une initiative visant à planter une multitude d'arbres à travers le royaume. En ce 2 avril 2023, le nouveau roi a planté le dernier arbre dans les jardins de Sandringham, avec le prince William. Charles III a remercié tous ceux qui ont participé à l'opération, il est difficile d'imaginer que deux ans ont passé depuis que ma mère et moi avons planté l'arbre à Windsor. Pointe-il leur a présenté ses remerciements chaleureux pour les 3 millions d'arbres plantés. L'opération avait eu pour but de célébrer le jubilé de la reine en 2022, mais après sa mort, elle a été étendue pour se terminer juste avant le couronnement de Charles III. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde à un couronnement qui va rapporter gros le 6 mai prochain, les Anglais auront le cœur à la fête puisque le roi Charles III sera couronné dans la magnifique abbaye de Westminster, à Londres. Une journée ô combien importante pour la couronne qui se prépare déjà dans l'ombre depuis des années sous le nom Opération Golden Orb. Et de l'or, le pays pourrait en gagner considérablement grâce à cet événement historique. En effet, selon les chiffres du Centre for Retail Research, rapporté par le Sun ce dimanche 2 avril, les familles et les touristes devraient dépenser 1,4 milliard de livres sterling à cette occasion. Selon les prévisions de nos confrères, les Anglais et les curieux venus du monde entier devraient ainsi débourser beaucoup d'argent pour acheter des souvenirs, des articles commémoratifs, de l'alcool ou encore des repas avant la cérémonie du 6 mai. Le secteur de l'hôtellerie et celui de la restauration seront également les grands gagnants de cette journée organisée en l'honneur du roi. Ainsi, les pubs pourront rester ouverts 2 heures de plus pendant le week-end du couronnement, ce qui se traduira par un gain de 194,04 millions de livres pour le secteur, comme l'a rapporté le Sun. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance